Dieu, viens à mon aide, Seigneur, viens, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les scènes de l'Esprit, Amen, Alléluia, viens, Esprit Saint. Ilumine nos cœurs, on brille-nous de ta paix, on nous mérite à l'âge. Tu es notre guide, oh Dieu, toi, madame la clé, notre défense. Viens, Esprit Saint, émile nos cœurs, on brille-nous de ta paix, on nous mérite à l'âge. Hymne Akatiste, page 361 Réjoie-toi, Marie comblée de grâce Alléluia, alléluia, alléluia Réjoie-toi, Marie comblée de grâce Alléluia, alléluia, alléluia Réjoie-toi, Marie comblée de grâce Réjoie-toi, Marie comblée de grâce A l'âge de grâce Réjouis-toi, par toi, elle ne pleure plus. Réjouis-toi, mon ami, accessible aux pensées des hommes. Réjouis-toi, à bien pénétrant le même aux anges. Réjouis-toi, car tu reviens le trône et le palais du roi. Réjouis-toi, toi qui portes celui qui porte tout. Réjouis-toi, étoile à nos scientifiques, le soleil et le pont. Réjouis-toi, par qui Dieu devient un petit enfant. Réjouis-toi, car tu me mouelles de toute créature. Réjouis-toi, en toi, nous avons le Créateur. Réjouis-toi, mystère de la sagesse et des bibles. Réjouis-toi, foi de ceux qui vivent en silence. Réjouis-toi, qui appartent au miracle du Christ. Réjouis-toi, miracle proclamé par les anges. Réjouis-toi, miracle proclamé par les anges. Alléluia, alléluia, alléluia. Psaume 118, strophe 9 Tu es bénie entre toutes les femmes, Mère de mon Seigneur. Réjouis-toi, le fruit de tes entrailles, Ô fille d'Israël. Alléluia, alléluia, alléluia. Tu es bénie entre toutes les femmes, Mère de mon Seigneur. Réjouis-toi, le fruit de tes entrailles, Ô fille d'Israël. Alléluia, alléluia. Tu as fait du bien à ton serviteur, Seigneur, selon ta parole. Réjouis-toi, le bon sens et le savoir. Car j'ai peur des ordres. Avant d'être affligé, je m'ai gardé. Maintenant j'observe ton message. Toi, le bon bienveux temps. Offre-moi tes volontés, Les superbes englus de mensonges, Je garde tes préceptes, Le cœur est des précaires, Le cœur est des précaires, Le cœur est des précaires. Le cœur est des précaires, Le cœur est des précaires, Le cœur est des précaires, Afin d'apprendre tes volontés. Le cœur est des précaires, 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 C'est David, Seigneur de tout son labeur, du serment qu'il fit au Seigneur, de son vœu au puissant de Jacob. C'est David, Seigneur de tout son labeur, du serment qu'il fit au Seigneur, de son vœu au puissant de Jacob. C'est David, Seigneur de tout son labeur, du serment qu'il fit au Seigneur, du serment qu'il fit au Seigneur, de son vœu au puissant de Jacob. C'est David, Seigneur de tout son labeur, du serment qu'il fit au Seigneur, du serment qu'il fit au Seigneur. A cause de David, ton serviteur, n'écarte pas la face de ton Christ. Le Seigneur de tout son labeur, du serment qu'il fit au Seigneur, du serment qu'il fit au Seigneur. Le serment qu'il fit au Seigneur, du serment qu'il fit au Seigneur, du serment qu'il fit au Seigneur. Seigneur de tout son labeur, du serment qu'il fit au Seigneur. J'appréterai l'Eau, du serment qu'il fit au Seigneur. J'appréterai l'Eau, du serment qu'il fit au Seigneur, du serment qu'il fit au Seigneur. J'appréterai l'Eau, du serment qu'il fit au Seigneur. J'appréterai l'Eau, du serment qu'il fit au Seigneur. Alléluia, Alléluia Cantique d'Anne, page 252 Un cœur bondit de joie pour le Seigneur, mon franc se relève pour mon Dieu. Ma bouche sourie de mes rivaux, oui, j'exulte en ton salut. Où est le Seigneur, le serment qu'il fit au Seigneur, un rocher comme un autre Dieu. Rien en dehors de toi, mais ne parle en l'autel, assez de son morce à la bouche. Le Seigneur est le Dieu du savoir, ce qu'il a fait est dans l'ordre. Lorsque des forces brisent, les déchets tifs ont la rigueur pour ceinture. Lorsque des forces brisent, les déchets tifs ont la rigueur pour ceinture. Lorsque des forces brisent, les déchets tifs ont la rigueur pour ceinture. Lorsque des forces brisent, les déchets tifs ont la rigueur pour ceinture. Lorsque des forces brisent, les déchets tifs ont la rigueur pour ceinture. Car au Seigneur sont les colonnes de la terre, sur elles il a posé le monde. Il veille sur les pas de ses amis, mais les impies disparaîtront dans les ténèbres. Lorsque des forces brisent, les déchets tifs ont la rigueur pour ceinture. Le Seigneur entarde dans les cieux, le Seigneur juge les ventains de la terre. Il donne puissance à son roi, il relève le front de son Christ. Le Père Le Guillou Le Père Le Guillou, faire l'expérience de Dieu dans l'Esprit-Saint. L'expérience de l'Esprit que fait Marie est absolument unique et pourtant exemplaire. A l'Annonciation, elle, qui est déjà toute comblée de grâces, devient à un titre tout spécial la demeure de l'Esprit-Saint. C'est lui, en effet, qui la couvre de son ombre pour qu'elle devienne, dans une adhésion totale à la parole de Dieu, mère du Fils de Dieu. Elle est l'Arche d'Alliance qui porte en elle le Fils de Dieu. C'est à cette expérience exemplaire de l'écoute de la parole de Dieu dans l'Esprit, lors de l'Annonciation, que renvoie l'expérience de la Pentecôte, telle que nous la décrit Luc dans le Livre des Actes. De même que l'Esprit a été à l'origine de la formation du corps et de l'âme du Fils de Dieu en Marie, de même l'Esprit forme le Christ dans l'Église naissante. De même encore qu'il suscite le dynamisme de Marie, partant visiter sa cousine Élisabeth, de même il suscite la mission apostolique. De même enfin qu'il fait jaillir du cœur de Marie un champ d'action de grâce, de même il est à la source du témoignage émerveillé des apôtres et des disciples. L'Esprit avait, en effet, suscité entre des pauvres d'Esprit des rencontres merveilleuses, par lesquelles ils s'apportaient les uns aux autres le mystère de Dieu, et qui créaient entre eux une intense communion spirituelle. La découverte réciproque que font l'une de l'autre dans l'Esprit, Marie et Élisabeth, est un véritable champ d'amour. Sous-titrage MFP. ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Le roi d'Israël, le Seigneur, est en toi. Tu n'as plus à craindre le malheur. Ce jour-là, on dira à Jérusalem, ne crains pas, Sion, ne laisse pas tes mains défaillir. Le Seigneur, ton Dieu, est en toi. C'est lui le héros qui apporte le salut. Il aura en toi sa joie et son allégresse. Il te renouvellera par son amour. Il dansera pour toi avec des cris de joie, comme au jour de fête. Gloire et l'ange à toi, gloire à toi, Seigneur. Pousse des cris de joie, réjouis-toi, tressaille d'allégresse, éclate en ovation. Sans aucun doute, le prophète Sophonie nous adresse en ce jour un appel à la joie. Et pourquoi ? Quelle est la cause de cette joie ? Le Seigneur a écarté tes accusateurs, c'est-à-dire le Seigneur a retiré les sentences portées contre toi. Oui, Jérusalem, épouse bien-aimée de Dieu, s'était rebellée, s'était souillée en se tournant vers les idoles. Oui, aujourd'hui, nous avons péché contre le Seigneur, nous nous sommes détournés de lui. Mais ce jour-là, avait annoncé le Seigneur, ce jour-là, tu n'auras plus à rougir d'aucune de tes actions par lesquelles tu m'as été infidèle. Ce jour-là, Dieu a racheté son peuple. Le Christ, dans son incarnation, sa passion, sa résurrection, a pris sur lui le péché du monde. La fille de Sion peut exulter, Jérusalem peut pousser des cris de joie. Nous pouvons être dans la joie et l'allégresse, car en ce jour, le Seigneur lève la sentence portée contre nous. Quelle merveille que cet amour fou de Dieu pour nous, qui nous grâcit, qui nous met en état de grâce. Et c'est cela qui doit être la cause de notre joie, de toute joie, nous dit Sophonie. Mais le prophète continue, il aura en toi sa joie et son allégresse, il te renouvellera par son amour. Dieu nous donne la joie du salut, mais bien plus encore. Voilà que le Dieu fidèle et saint trouve sa joie dans son épouse infidèle et pécheresse. Comme l'époux se réjouit de son épouse, disait Isaïe, ainsi en toi ton Dieu prendra sa joie. Et le bien-aimé du cantique de déclarer, tu as pris mon cœur par un seul de tes regards, ma bien-aimée. Joie de l'homme racheté par Dieu, joie de Dieu en l'homme et pour l'homme, voilà ce que nous célébrons aujourd'hui en cette fête de la Visitation. Marie a cru en l'accomplissement de cette parole en elle. Graciée dès sa conception, la comblée de grâces ne peut que se reconnaître dans cette fille de Sion annoncée par Sophonie. Sans aucun retour sur elle-même, la joie de Dieu est devenue la sienne. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous sommes appelés à la joie, non seulement parce que nous recevons le salut gratuitement, mais encore parce que le Seigneur trouve sa joie en nous, sans aucune autre raison que celle de son amour pour nous. Notre Dame de la Visitation, apprends-nous à croire en l'accomplissement de ce qui nous est dit de la part du Seigneur, afin que nous puissions contempler et chanter sa miséricorde et son amour. Vraiment, le Seigneur fit pour moi des merveilles, Saint est son nom. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ô Marie, tu es bénie entre les femmes, et bénie est le fruit de ton sein. Nous confions à ta prière tous ceux qui se sont consacrés à toi, que par l'œuvre de tes mains leur cœur soit conformé à celui de ton Fils Jésus. Sous-titrage ST' 501 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 Amen Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501